Générique La liste à 40 termine la séance sur une progression après la réunion de la BCE. Pas de surprise en provenance de la Banque Centrale Européenne ni en provenance de Christine Lagarde. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Pernod Ricard, le groupe de 20 et spiritueux. Vise désormais pour son exercice décalé 2021, une croissance de son résultat opérationnel courant d'environ 10% après avoir dévoilé pour son troisième trimestre un rebond de ses ventes de 12,6% en données publiées et de 19,1% à taux de change constant 1,96 milliard d'euros. On passe à Hermès, le groupe de luxe a confirmé son objectif ambitieux de croissance de chiffre d'affaires à moyen terme après avoir enregistré pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 38,4% en données publiées et de 43,7% à taux de change constant un petit peu plus de 2 milliards d'euros. Dans le reste de l'actualité, Renault, le groupe automobile a dévoilé pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en repli de 1,1% en données publiées mais en hausse de 4,4% sur une base comparable à 10 milliards d'euros en dessous des attentes. Le groupe n'a pas fourni d'objectif pour 2021 en raison des incertitudes liées à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Orange, le groupe de télécommunications a de son côté fait part pour le premier trimestre d'un excédent brut d'exploitation ajustée retraitée en léger repli de 0,3% à 2,57 milliards d'euros. De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 0,5% sur une base comparable à 10,32 milliards d'euros. Le groupe maintient ses objectifs financiers pour l'exercice 2021. On passe à présent raccord. Le groupe hôtelier a accusé pour le premier trimestre un repli de son chiffre d'affaires de 48% sur une base comparable à 361 millions d'euros. Le revenu par chambre disponible a de son côté chuté de 64,3%. Le groupe a déclaré que les tendances globales d'activité s'améliorent légèrement et l'accélération du rythme de déploiement de la vaccination permettent d'entrevoir un rebond particulièrement dynamique. A somme, le groupe industriel a bénéficié d'un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. Et puis Dan Red, le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail, a confirmé pour 2021 son objectif d'une croissance de son EBITDA de au moins 6% à périmètre et change constant après avoir publié pour le premier trimestre un chiffre d'affaires opérationnelles en repli de 5,1%. Données publiées en hausse de 3,6% sur une base organique à 363 millions d'euros. Enfin Rexel, le distributeur de matériel électrique a fait état pour le premier trimestre d'une hausse de son chiffre d'affaires de 3,3% à 3,33 milliards d'euros. Le groupe a confirmé prévoir pour 2021 une croissance des ventes à données comparables et un nombre de jours constant comprise entre 5 et 7%. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Merci.